Chers amis, bonjour. Puisque c'est donc la première de l'année, on ne va pas déroger à la règle et nous allons tous et toutes vous souhaiter malgré tout une bonne année 2021 dans un contexte très particulier. Mais je pense que ça ne sera pas trop difficile que cette année qui arrive soit de meilleur tonneau que la précédente. À part ça, sur le terrain, ma foi, nous ne sommes pas si mal placés. Huitième pour la reprise, certes la reprise à Marseille, mais huitième, ça nous donne quand même quelques ambitions. Alors Michel Derzac-Arient, pour cette première conférence de presse de l'année, à la veille de ce déplacement à Marseille, sait très bien que l'ambition se nourrira de bons résultats. Et ces résultats auront plus de chances de s'obtenir avec, on va le dire quand même, puisque c'est lui qui l'a dit, une défense un peu plus solide. Parce que ça n'est pas tout de marquer trois buts, si on en prend quatre, etc. Oui, pour être ambitieux, il faudra donc resserrer les rangs, et particulièrement dans le cadre de ce mois de janvier, que Derzac a aussi qualifié de déterminant de très important. Alors au programme Marseille, et puis il y aura Nantes, Monaco et Paris-Saint-Germain. Ça donnera quand même le ton et le sens de la bonne voie que l'équipe va donc tenter d'emprunter jusqu'à la fin de cette saison. Michel Derzac-Arient, donc. On a un mois de janvier très très important pour nous, à part Nantes qui est aujourd'hui 15e je crois, c'est ça ? 16e. Quand on dit 12 points de retard sur nous, après le reste des équipes qu'on va rencontrer, c'est ou juste collé à nous, ou juste devant nous. Voilà, ça va être des matchs très importants pour nous, pour prétendre rester dans le haut du classement, il faut qu'on ait les résultats positifs. Alors les chiffres peuvent dire ce que vous voulez qu'ils disent. En fait, vous constaterez qu'à l'occasion de ce déplacement au Stade Vélodrome, la quatrième attaque de Ligue 1 va donc se mesurer à la quatrième défense de ce même championnat. Alors, c'est un match potentiellement entre Européens, c'est évidemment toujours un match particulier pour le MHC que ce déplacement à Marseille. Un match entre Européens potentiel donc. Il n'y a qu'un seul point qui sépare les deux formations, mais qu'on le veuille ou non, ça restera quand même dans un petit coin de nos têtes durant les heures qui précèderont le coup d'envoi de ce match. Je vous rappelle quand même que Montpellier, depuis le début de la saison, n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur. C'était le match initial à Rennes. La série en cours, c'est quatre victoires à l'extérieur et trois nuls. Ça donnera évidemment beaucoup d'ambition à la formation de Michel Derzakarian et l'Europe, puisque c'est un terme d'actualité entre ces deux équipes. Eh bien, Andy Delors, le meilleur buteur de l'équipe, huit buts pour l'instant, six passes décisives. L'Europe, lui, il n'a pas peur d'en parler. Moi, j'y crois, mais après, des fois, on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de dire, on veut viser l'Europe, on verra les dix dernières journées. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on a l'effectif pour. On le voit. J'ai lu l'article de Mandanda hier. Si des joueurs comme ça, avec le statut qu'il a, ils pensent ça, ça veut dire qu'il y a tout le monde qui le pense et on peut le faire. Donc, à nous de passer un cap mentalement pour gagner les matchs qu'il faut. Moi, je prends en référence les matchs de Lille. Je pense qu'on a perdu sur… C'est une équipe, je pense, on se vaut. On se vaut, mais ce qu'ils ont en plus, c'est d'expérience, mais pas de certains joueurs, de toute l'équipe. De toute l'équipe, ils ont quelque chose qui dégage, quelque chose qui… Voilà, ils gagnent du temps, ils parlent. Dès que l'arbitre, ils sifflent, ils vont tous… Ça, c'est de l'expérience, mais c'est la différence si tu as deux joueurs qui le font dans une équipe et tu en as onze plus le coach et tout le monde sur le banc. Ça fait quelque chose en plus et ça te fait permettre d'avoir des fautes en plus, de gagner du temps quand tu gagnes. Et ça te permet de gagner des matchs, tout simplement. Et je pense que ça, on peut progresser encore là-dessus. Et bien voilà, nous sommes en partance donc pour le stade Vélodrome de Marseille. Et dans le bus, trois joueurs manqueront à l'appel. Stéphie Mavididi, Téji Savanier qui sont malades et Pedro Mendes qui lui est blessé. Trois absences qui, nous l'espérons, ne seront pas à ce point préjudiciables parce que Montpellier part à Marseille droit dans ses bottes et avec de l'ambition, on le répète. Ce match, nous le vivrons ensemble, ce sera le premier de l'année et j'espère encore une fois très nombreuses et très nombreuses sur tous les supports sociaux du MHSC. Je vous donne rendez-vous pour ce live à partir de 21h mercredi soir. A bientôt.